Salut tout le monde, c'est Ico et Framboise et aujourd'hui on va faire la revanche Battletube Un petit match qu'on avait entamé normalement, si tout se passe bien et si j'ai bien calculé non je ne donnerai pas de date Parce que je ne sais pas quand est-ce que sera diffusée cette vidéo Bref, et Framboise avait... La dernière fois j'ai perdu, j'ai échoué parce que Ico il a invoqué Forad dès le premier tour A Forad a déglingué des culs, ça il n'y a pas de problème, Framboise a méchamment souffert Je ne pouvais absolument rien faire, donc du coup j'ai exigé une revanche Bah, si tu pars ? Donc mélangeons nos cartes C'est parti pour le mélange Du coup, vu que c'est moi qui a perdu, c'est à moi de choisir qui commence cette fois C'est exactement ça Bah, vu que moi j'ai commencé la dernière fois, ce sera à toi de commencer, on va enverser le rôle Même si ça ne met pas forcément dans la meilleure situation Bah, tu n'es pas obligée, si tu préfères la deuxième, tu te mets deuxième C'est toi qui me préfère vu que tu as perdu Parce que techniquement, je suis meilleur que toi C'est-à-dire que je suis meilleur que toi Alors, qu'est-ce que tu choisis ? Aller, c'est toi qui commence, du coup je vais commencer avec 2 points de main indirectement trois quatre cinq ça ne me plaît pas je mouliganne moi aussi je vais changer ma pioche 1 2 3 4 et 5 et ça me plaît déjà ça me plaît déjà beaucoup plus une petite coupe nette et précise c'est vrai qu'ils commencent je pioche une carte et j'invoque code johnson 32 ça commence bien ça commence bien encore écoutez un c'est les choses qui arrivent qui me permettent à moi d'être efficace et vu que je c'est dommage que je gâche un point de mana je vais utiliser le featuring alors si vous vous souvenez des précédents épisodes le prêt de featuring me permet de piocher jusqu'à ce que j'ai un youtubeur et j'ai un trashy gueule direct ça me rappelle quelque chose ça m'évoque des souvenirs non mais c'est bien le deck est pas mal construit si je retourne sur des patterns connu peut-être qu'il est pas bien mélangé si si j'ai bien mélangé c'est à toi francesse c'est à moi et je pioche et tu es à 2 de mana je rappelle que le deuxième joueur commence avec 2 de mana mais du coup il aura 2 de mana pendant deux tours exactement donc je pense avec 2 de mana et du coup regardez ma pioche voilà je vais bien commencer quand même une partie c'est mieux que la dernière fois c'est évidemment mieux que la dernière fois donc je pose une carte face cachée voilà je vais vous la montrer quand même ça va me faire mal ça va me faire mal et puis je mets une autre carte pas à se cacher et on va garder ça en secret voilà et ça s'arrête là ah exactement exactement compagnie tremble c'est ça que je fais si vous pouvez me dire ce qu'il a dans sa dans sa main cette fois j'ai 2 de mana moi cette fois on est d'accord je le répète j'ai 2 de mana n'est pas attention attention il faut que je me cache peut-être j'invoque forad oh non 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 mais non mais attend ça va répartir sur une revanche encore on sait pas c'est pas encore terminé comment c'est pas encore commencé avec coach johnson j'attaque des points de vie tu perds 3 pv attend parce que moi j'ai pas j'ai pas d'encre moi je vérifie ce que j'ai posé parce que je me rappelle plus d'accord donc combien de trois points de vie je rappelle coach johnson son effet était de pouvoir être invoqué sans coûter de mana c'est un peu pété hein mais ça marche que si c'est pioché évidemment si vous la faites revenir dans votre main elle n'est pas pioché si elle était restée que vous la faites revenir donc attention uniquement c'est pioché c'est à moi oui est ce que tu piocherais une carte par hasard je t'écoute pioche tu une carte frangoise je refuse t'as pas le choix oh je pioche une carte sacré forad qui je rappelle son effet et de gagner plus de l'attaque et un point de vie à chaque carte que l'adversaire va piocher sorad qui me sauve les games du coup moi je suis toujours à deux points de mana mais du coup qu'est ce que je veux faire bah qu'est ce que je veux faire je vais invoquer daniel make up qui est très gentil et qui a attraction très bien voilà donc tu ne peux attaquer que cette carte très bien voilà et bah ça s'arrête là ce sera à moi ce sera à toi je pioche une carte ouais c'est peu ouf pour le moment je peux pas faire ce que je veux ce que j'aimerais faire malgré tout on va quand même faire une use n'est ce pas j'invoque trache à le corps en utilisant deux mana et je pioche une carte c'est bien toujours de pouvoir piocher avec code johnson je t'attaque daniel make up d'accord on meurt tous les deux on meurt tous les deux voilà c'est à toi je n'ai pas attaqué je suis plutôt ce qu'on appelle un de type méchant exactement pas du coup moi ce que je vais faire vu que j'ai trop bonne mana je vais attaquer je vais attaquer évidemment je vais t'attaquer comme ça voilà je vais invoquer emma qui est cute qui fait je regagne un point de vie moi oui cela quand l'adversaire attaque un devez youtubeur donc à chaque fois quand tu vas m'attaquer moi c'est à 5 pv je vais gagner des points de vie et en plus t'as 5 pv moi c'est à moi c'est à toi pas ça 4 non 4 alors j'ai une main plutôt bien fournie n'est ce pas et ben moi j'ai des jolies cartes regardez j'ai des jolies cartes alors j'invoque trash quantum gratuitement j'en ai marre l'effet de trash quantum je vais vous le rappeler il me permet de l'invoquer gratuitement s'il y a un autre membre de trash sur le terrain il y a trash alcor donc ça fonctionne dans l'effet ça ne devrait pas fonctionner puisqu'alcor ne fait plus partie de trash mais il se trouve que là en l'occurrence dans le jeu ça marche mais il me reste encore quatre du coup c'est vrai juste mais si c'est juste mais non il est complètement pété ton bec thrasheur il est pas pété tu mens tu mens j'invoque trash popcorn qui confère plus un point de vie à un thrasheur donc alcor va passer à deux points de vie il me reste deux de mana j'invoque trash eagle qui t'implige un de dégâts à ta et ma quête cute ah bon vie je sais qu'elle passe à 4 elle passe à 4 et moi je passe à 28 zut zut et avec forad je t'attaque et ma quête cup encore ? bah ouais elle meurt elle décède elle décède je perds un pv elle décède et moi je gagne un point de vie ah ah c'est fou oui mais je peux t'attaquer directement les points de vie avec trash encore ah bon ? j'ai posé le point précédent encore un perdu voilà donc je redescends du coup cette fois ci c'est à toi c'est à moi je passe à 4 points de mana 4 points de mana c'est déjà un peu mieux enfin il faut que tu rajoutes ah merci de me le rappeler parce que il faut qu'il rajoute des points merci je l'avais oublié ouais bah oui alors du coup moi j'ai 4 points de mana qu'est-ce que je veux faire ? on va invoquer et mettre un martial voilà on plige un dégât direct au jeu adverse chaque fois que ce youtuber attaque voilà du coup je peux utiliser c'est à moi ? c'est à moi du coup je suis à 5 de mana oui je suis incroyablement beau oui avec trash eagle avec trash eagle euh je t'attaque maître art martial d'accord donc tu perds 2 points de vie mais il meurt je perds 2 points de vie ça va plus des dégâts non ? bah il a trop de dégâts d'accord en plus un dégâts direct au joueur je crois que celui-là ah que lui il attaque voilà et quand il attaque très bien très bien très bien très bien j'invoque trash arthur qui réanime un thrasheur voilà donc un deux trois ouais il te reste 2 pv et avec trash quantum ouais je t'attaque maître art martial d'accord donc il meurt mais il passe à 1 pv exactement d'accord le pauvre maître art martial il est même pas attaqué exactement euh et avec forad je t'attaque tes points de vie ce qui fait 6 dégâts ok 1 2 3 4 5 6 et euh c'est à toi c'est à moi oui je passe à 5 points de mana et je pioche une carte allez parod forad c'est vrai j'oublie je suis pas très attentif voilà soyez plus attentif monsieur blast calmez-vous je vais invoquer reine licorne qu'est-ce qu'elle fait ? à la pause provoque 5 dégâts sur un monsieur baradverse au choix tu vas faire ça un dégât sur qui ? sur moi oh non non et il meurt et je crois que j'ai des chances maintenant non peut-être que j'ai des chances voilà comme ça c'est balayé et c'est nickel c'est à moi voilà c'est à toi et bien framboise ton action vient de me faire gagner car maintenant je peux invoquer fil de rong je sacrifie mes 6 tracheurs et j'ai gagné Meeee le titan de Trache invoqué moi j'étais toute contente anne moi j'ai vencu forage le titan de trash qui à la pause nécessite de sacrifier les 6 tracheurs pour gagner la partie j'ai invoqué l'équivalent d'exodial maudit j'ai réussi à invoquer le titan Oui ! Passez une bonne fin de journée On se retrouvera très certainement pour la suite de nos aventures sur BattleTube Ciao tout le monde Dis leur au revoir au moins Non Sous-titres par Jérémy Diaz